D'abord, il n'y a pas de recette. Je ne saurais pas répondre. Moi, je ne construis pas un plan, je ne sais pas où je vais, je suis mon cœur, c'est tout. Je peux commencer une histoire quand j'ai la première phrase, quand j'ai un personnage, mais je ne sais pas plus. Je pars à l'aventure comme le lecteur. Je suis exactement à la place du lecteur, mais hier j'ai eu une table ronde avec deux copines écrivains, Florent Zinkel et Flore Vesco, qui sont parmi les plus talentueuses de leur génération. Et Flore dit qu'elle est un monomaniaque et elle construit tout. Elle a toute une architecture de son livre avant de commencer. Le premier mot, ce n'est pas mon genre. Je suis très anarchique, très peu théoricienne de ce que je fais et aucune idée de quelles sont les règles. Je ne suis pas des règles. J'ai beaucoup lu. Je sais ce que j'aime et j'essaie de faire comme j'aime. Je peux vous dire que le dernier livre que j'ai écrit, qui va sortir, c'est danser, qui s'appelle Galère. J'étais complètement exaltée pendant toute l'écriture de ce livre. J'avais l'impression qu'il y avait de champagne dans le stylo et pas de l'encre. Et peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est le meilleur livre que j'ai écrit. Je suis partie avec si peu. J'ai été sollicitée par un éditeur qui m'a dit, un Américain qui vient en France et qui déteste tout. Je suis partie avec ça. Ce qui est un peu mon histoire quand même. Ça m'était très, très utile. La famille, ça changeait ma façon d'écrire parce que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire des intrigues. Et quand on écrit un scénario, il faut toujours se demander où on va, pourquoi, à quoi ça sert. Chaque événement doit servir quelque chose. Alors que moi, j'écris la-di-da, la-di-da et sans but, souvent. Et la famille m'a vraiment aidée à me concentrer sur une ligne d'histoire. J'écris une première phrase, j'écris une deuxième phrase, je vais en bas de la page, je tourne la page jusqu'au bout, c'est tout. Je me tourne, je me retourne dans mon lit le soir pour essayer d'avoir assez de matériel pour le lendemain, pour écrire deux pages, trois pages si j'ai beaucoup de chance. En ce moment, j'écris un essai et j'écris trois phrases par jour. Mais un roman, c'est différent, c'est beaucoup plus libre. Comment je travaille? Je travaille beaucoup, avec beaucoup de discipline. Je me lève très tôt le matin, je suis à mon bureau très tôt le matin, complètement habillée pour écrire. Je n'écris jamais en chemise de nuit et en pantoufles. Je suis habillée, je suis chez moi, mais c'est comme si j'étais à un bureau extérieur. Et je travaille, et je travaille, et je travaille. J'écris quand même à peu près, on me dit, 160 livres. Je suis une usine. Des idées, des idées, des idées que je veux réaliser. Comme je ne suis plus très jeune, je veux réaliser dans l'urgence. Je travaille dans l'urgence. Au fur et à mesure quand même, j'anime des ateliers d'écriture. J'ai fait des fiches de personnages, des interviews de personnages, mais je ne le fais pas personnellement. Par exemple, pour les ateliers d'écriture chez les enfants, je dis qu'est-ce qu'il a dans sa poche ? Qu'est-ce qu'il a dans son cartable ? Est-ce qu'il a un secret ? Son doudou ? Mais moi, je ne me pose pas les questions à l'avance. Ça peut survenir, mais dans Galère, il est allé se promener, mon héros, qui s'appelle Alexandre, et il voit chez un antiquaire une fauteuil à bascule. Et il l'achète avec sa carte de crédit. C'est un riche orphelin. Et il le ramène chez lui et ça lui change la vie. Et moi, dans ma vie personnelle, je viens d'acheter une fauteuil à bascule aussi. Mais tout ça, c'est au moins, c'est pas consciemment prémédité. Je suis… C'est complètement farfelu, inattendu. Je me surprends moi-même tout le temps. Et je crois que si je ne me surprenais pas, ça serait pas amusant pour moi. Beaucoup, beaucoup. Mais là aussi, inconsciemment, parce que maintenant, avant, j'écrivais tout sur des cahiers, sur le papier, avec un stylo. Maintenant, j'écris tout sur l'ordinateur. Et on ne se rend pas compte des changements. Je change tout le temps, tout le temps, un mot, une phrase, mais je l'efface et je recommence, mais je suis là encore pas consciente des changements. Je pense pas… J'ai eu la chance de regarder les manuscrits de Flaubert et de Guy de Maupassant où c'est écrit partout, partout, partout sur le bouillon. Je pense pas arriver à ça. Mais quand même, il y a pas mal de changements et beaucoup, beaucoup de corrections parce que ma… D'abord, mon mari corrigeait mes manuscrits et quand il y avait plus de trois fautes dans une phrase, il écrivait dans la marge « Merde ». Et j'ai des manuscrits corrigés par mon mari où c'est écrit « Merde », 25 fois par page. Et maintenant, c'est ma fille aînée, Alia, qui est professeure de linguistique à la Sorbonne par Étoile, Sorbonne Nouvelle par Étoile. Et elle, elle se contente de me gronder. Maman, elle me soupçonne d'accepter ces corrections sans les lire. Mais je lis ces corrections. Ce que je ne fais pas, c'est retenir parce que je fais toujours les mêmes fautes. Parce que moi, j'ai un problème supplémentaire que la plupart des écrivains n'ont pas. C'est que j'écris dans une langue qui n'a pas ma langue internelle. Et que je n'ai jamais étudiée. Elle a beaucoup relié par ma correctrice. Elle travaille toujours très vite. Elle est complètement débordée par sa vie et professionnelle. Mais elle prend toujours le temps. Je suis sa priorité quand même. Mais même dans ce livre qui va sortir, Galère, qui est une pure fiction, c'est un Américain qui vient en France et qui est choqué, qui a un choc culturel à chaque tournant de la rue. Et c'était comme moi. Donc, j'ai utilisé beaucoup mon expérience dans ce livre qui déteste tout. Je tape beaucoup sur le système scolaire en France et le conservatoire dans ce livre. Et ça, c'est mon expérience. Par exemple, je ne comprends pas l'importance du solfège. Les Français sont tellement théoriques pour moi. Moi, j'étais musicienne professionnelle et je n'ai jamais, jamais étudié le solfège en Amérique. Et le solfège dégoûte beaucoup de jeunes. L'amour, l'amitié, la bouffe, l'écriture, le dépaysement, le choc culturel, les grands moments de la vie. Par exemple, le livre Vedette à Villers-Bannes, où je me trouve en ce moment, c'est le livre qui s'appelle Soutif. Et c'est sur une jeune fille qui achète son premier soutien-gorge. Tout, tout. Je suis une lectrice vorace. J'ai lu toute ma vie. Je continue. Je reviens de l'Inde, où la France était l'invité d'honneur du New Delhi World Book Fair. Et l'ambassade a invité 15 auteurs français, dont Annie Ernaud, Camille Laurence. Et on a beaucoup sympathisé pendant dix jours et j'ai commandé tous leurs livres. Quand je suis rentrée, je suis complètement noyée dans la lecture. Qu'est-ce que j'apprends? Je ne retiens plus comme j'ai retenu. Mais je suis tellement encouragée quand je lis un bon livre que ça me booste pour écrire. Quand je lis un mauvais livre, c'est le contraire. Je me dis à quoi ça sert d'écrire. Donc, tous mes maîtres, c'est tous les livres que j'ai lus. Évidemment, moi, je viens de New Jersey. Je suis née à Newark, où est née aussi Philippe Roth et Paul Auster, Harlan Coben. Et, bon, Philippe Roth, c'est mon idole. Qu'est-ce que j'ai appris de lui? Pour la plupart, l'humour. Je suis très dégoûtée quand je lis un livre où il n'y a pas un brin d'humour. Donc, ça, c'est le sel de mon écriture, de tourner des choses. Et même, j'écris un essai soi-disant sérieux en ce moment, et j'essaie d'injecter quand même de l'humour. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans humour. Je n'en trouve pas beaucoup dans Annie Ernaud. Écrire. Écrire, c'est le mot-clé de ma vie. Une des maîtresses avec qui j'ai travaillé cette semaine, elle m'avait envoyé une histoire. Je trouvais vraiment pas mal, et je l'ai envoyée à mon éditeur, qui ne l'a pas pris, et puis elle n'a plus rien fait après. Et je lui ai dit là, mais juste continue, laisse tomber celui-là, continuez, mais je n'ai pas le temps. Comment je vais tout? Elle travaille à plein temps, et dans une école très exigeante, dans un quartier difficile. Et je dis, mais ce que je fais, c'est, moi je me lève une heure plus tôt, tous les jours, pour lire. Je me fais cadeau, tous les jours, d'une heure de lecture. Tant pis pour une heure de sommeil. Et je lui ai dit de faire ça pour l'écriture, se lever plus tôt, s'imposer, d'écrire une heure. Et puis, une fois que l'histoire roule, elle n'aura plus besoin de se l'imposer, ça ira tout seul. C'est ça qui marche pour moi. Je suis très encouragée par la lecture. Mais certains auteurs, très bons auteurs, me disent que non, ils n'ont pas besoin. Je crois qu'il n'y a pas une règle. Moi, j'ai besoin de cette nourriture-là, de lire, d'être dans un bain de mots, d'histoire. Cet été, j'ai relu tout Virginia Woolf. Et j'étais juste en extase. Parce qu'il n'y avait pas un écrivain plus grand. À part Shakespeare, tu vois. C'est pas une histoire, c'est juste une prose absolument magnifique. Et c'est une originalité. Elle est unique. Et oui, j'étais en extase tout l'été à relire des livres que j'ai lus il y a longtemps. Et je relis beaucoup. Aucune idée, je comprends rien. Je suis une techno nulle. J'ai absolument aucune idée de ce que ça va faire. Je suis très reconnaissante au correcteur qui corrige au moins le genre. Parce que je suis capable de dire la piège et la liège. Et ça, ça me le corrige. Ça corrige plein de fautes que je fais. Mais alors, je crois que je ne serai pas vivante quand les livres seront écrits artificiellement. Et je n'aime pas y penser. Et donc, voilà. C'est... 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 C'est...